Cela fait 30 ans que dans ces bacs de ce laboratoire monégasque, on étudie les coraux de Méditerranée. Depuis 6 ans, un programme particulier a permis aux chercheurs de découvrir le génome du corail rouge, surtout de minéraux qui pourraient permettre de mieux comprendre notre corps humain. On s'est rendu compte que la façon dont le corail rouge construit son squelette est en fait beaucoup plus similaire à la façon dont nous-mêmes construisons notre cartilage et donc nos os que ne l'aient d'autres coraux ou que ne l'aient la plupart des mollusques qui font la même chose. Le corail rouge de Méditerranée n'échappe pas à la pollution et au réchauffement climatique. Seuls certains coraux vivant dans des grandes profondeurs pourraient mieux résister. Là par exemple, on étudie jusqu'à quelle température ces coraux vont pouvoir résister. En général, la température au fond de la Méditerranée est constante, elle est à 12 degrés de façon constante. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ces coraux résistent quand même à des températures beaucoup plus élevées sur un long terme. Appelé souvent l'or rouge pour son utilisation en bijouterie, le corail rouge est un élément essentiel de la culture méditerranéenne et de sa mythologie. Marqueur important dans l'équilibre de la biodiversité de la Grande Bleue, il possède une protéine utilisée dans le milieu de la cosmétique. En étudiant une des protéines de ce corail, on s'est aperçu que cette protéine avait un effet sur la peau, sur la protection de la peau, avait différents effets sur la longévité. Et donc, un de nos chercheurs a créé une start-up ici à Monaco, dans le cadre de Monaco Tech, qui s'appelle Corailio Tech, pour produire des protéines de coraux. Si le corail rouge venait un jour à disparaître, ce serait une immense perte, tant sur le plan économique que scientifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !